Alors je vous invite à ouvrir vos bibles, si ce n'est pas déjà fait, on aime bien avoir le texte sous les yeux, et je ne suis pas partisan de l'affiché, comme ça je vous fais travailler, comme ça vous serez toujours capables de trouver les passages dans vos bibles, même dans dix ans, même dans vingt ans, sans moteur de recherche. Alors c'est une joie d'être avec vous ce matin, pour ce culte, merci Seigneur pour ce culte, pour ce temps ensemble. La semaine dernière nous étions invités avec la famille à l'église libre d'Orthèse, et donc j'en profite pour vous transmettre leur salutation, leur salutation fraternelle. Aujourd'hui c'est Olivier qui est là-bas, deux semaines de suite, vous pouvez prier pour cette église à Orthèse, qui depuis longtemps maintenant cherche un pasteur, et donc c'est vraiment un sujet de prière, j'ai partagé avec plusieurs là-bas la semaine dernière, vous pouvez vraiment les porter dans la prière, en tout cas ils sont reconnaissants que l'église de Tarbes puisse envoyer de temps en temps des personnes pour apporter la parole. Ce matin, pas de surprise, c'est affiché, et vous avez peut-être surpris, vous allez dire, il n'y a que trois versets, on va avoir fini dans cinq minutes. Je vous rassure, j'ai fait un effort, ça va être un petit peu plus long. Alors c'est un passage court ce matin, 13 à 15, toujours dans le chapitre 5. C'est un passage qui sert un petit peu de transition, en fait. Dans ce passage, on aurait pu la rattacher à ce que Jean-Pierre a exposé la semaine dernière, et on pourrait très bien aussi l'attacher et en faire l'introduction un petit peu de ce que Paul, pas l'apôtre, mais Paul Buisson va apporter la semaine prochaine. Mais c'est aussi une unité qui se tient, et il y a un message assez particulier dans ces quelques versets. Et un message qui est à la fois, je trouve, vraiment inspirant, qui nous montre une vision magnifique de la vie d'une église. Et puis, vous allez le voir, si vous ne connaissez pas encore ces versets, une partie peut-être un petit peu plus percutante, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, un petit peu plus mordante. Je vous invite à prier ce matin, on a besoin de prier à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, mais je vous invite vraiment à le faire avec moi ce matin, pour nous préparer. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante, nous savons que ton esprit l'applique à nos vies et à nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin ce matin, nous l'avons déjà dit dans la première partie. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre aussi et d'apprendre, de réentendre, de peut-être ce dont nous avons besoin de nous détourner, ce qui a besoin de te corriger en nous également. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment, te demander de nous donner un cœur disposé. Et Seigneur, que ce soit vraiment ce texte qui parle directement. Et Seigneur, je te demande vraiment que je ne sois pas un obstacle, de quelque manière que ce soit, à cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va donc lire tout de suite, pas de suspense, on va lire ces versets. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Je vais continuer juste quelques versets pour avoir un petit peu de contexte. Verset 16. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et là, on s'arrête pour ce matin. On vous l'a dit à plusieurs reprises. Il y en a qui en ont peut-être marre de l'entendre. On vous l'a dit, on l'a vu, on l'a revu ces dernières semaines. « Nous sommes libres. » Nous avons été libérés de la punition du péché. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Et nous regardons au jour où nous serons libérés de la présence du péché pour l'éternité. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous marchons et nous changeons par l'esprit qui vit en nous. Nous sommes libérés aussi de notre culpabilité et de notre condamnation. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et tout cela est possible grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, grâce à ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et tout cela est une réalité dans nos vies, parce que nous avons mis notre foi en Lui. Nous sommes libres. Ok. D'accord. Super. Et maintenant ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Une image qui m'est venue en préparant cette semaine, c'est, vous savez, dans les films, j'ai regardé, je regarde encore, je l'avoue, pas mal de films américains ou de séries. Vous savez, il y a toujours un prisonnier, ces grandes prisons américaines avec des grilles partout. Vous savez, le prisonnier qui est libéré un jour, qui sort, qui dit salut au gardien, il sort de la grande porte métallique qui se referme derrière lui, il sort du grillage et puis il se retrouve toujours, comme par hasard, sur le bord d'une route. Vous voyez l'image un petit peu ? C'est un petit peu ça qui m'est venu cette semaine, en pensant à ce texte. Il est libre. Il est libre. Et maintenant, il doit décider quelle direction prendre, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait de cette liberté. La liberté, c'est quelque chose qui est acquis. Le jour où l'on sort de prison, on est libre. Au moment de notre conversion, ce que Christ a accompli à la croix devient une réalité dans notre vie. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Nous sommes libres, c'est acquis. Mais la liberté, c'est aussi quelque chose que l'on vit. Le chrétien, selon le cœur de Dieu, n'est pas une personne qui se réjouit de son salut, de sa libération, et puis qui s'assoit et qui attend tranquillement le retour du Seigneur, les bras croisés. Lorsque nous comprenons vraiment le salut, la grandeur du changement que Dieu a opéré en nous, cela doit changer également notre façon de vivre. Et déjà, finalement, au verset 1 du chapitre 5, la semaine dernière, Paul exprime cette idée. Regardez ce qui est écrit. « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. » Christ nous a affranchis. La liberté, elle est acquise. Mais il nous a franchis dans un but, dans un but bien précis, pour la liberté. Autrement dit, pour que nous vivions pleinement libres. Il nous libère pour vivre libres. Dans notre passage, ce matin, au verset 13, nous retrouvons la même idée, exprimée un petit peu différemment. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Dieu nous a appelés à la liberté. Et le terme « appeler » ici, il est intéressant. Alors, dans le monde chrétien, dans le langage chrétien, on parle parfois d'appel. « J'ai un appel » ou « j'ai reçu un appel pour faire telle chose » ou « pour servir dans tel ministère. » Lorsqu'on parle d'appel, on parle de désir que Dieu nous donne et qui nous pousse et qui nous motive. Lorsqu'on parle d'appel, on parle aussi souvent du but, de l'objectif que l'on poursuit, que l'on cherche à atteindre. L'appel, c'est quelque chose qui est puissant, qui définit ma vie, qui a un impact profond sur ma manière de vivre. Lorsqu'on parle d'appel au sens biblique, il y a au moins trois éléments de base. Il y a celui qui appelle, c'est Dieu. Et puis, il y a la personne qui est appelée. Et puis, il y a le but ou l'objectif de cet appel. Dieu appelle un tel à servir en tant que pasteur dans une église locale. Dieu appelle un tel pour aider les plus démunis dans ce monde en ouvrant une auberge refuge. Dieu appelle un tel pour proclamer l'évangile dans un peuple d'Asie centrale qui n'a jamais entendu le nom de Jésus. La liste pourrait continuer à l'infini. Et s'il est vrai que nous pouvons avoir des appels individuels que le Seigneur nous adresse, la Bible nous enseigne aussi que nous sommes tous appelés à certaines choses. Nous sommes tous appelés à certaines choses. Et le verset 13, c'est un exemple de l'un de ces appels généraux. « Nous sommes tous appelés à vivre pleinement la liberté que nous avons en Christ. » C'est ça que le verset 13 nous montre ici. Dieu nous appelle tous à une nouvelle manière de vivre. La liberté n'est pas juste quelque chose que je reçois, qu'on me donne. Ce n'est pas seulement un changement de statut. Ce n'est pas non plus un badge que je porte fièrement. C'est une façon de vivre. La liberté, ça se vit, ça se pratique. Dieu nous a appelés à vivre libres. Le message que Paul veut faire passer, la vérité fondamentale qu'il veut communiquer aux chrétiens galates, c'est que Christ les a sauvés pour qu'ils vivent libres. Le but est là. Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration, mais les historiens nous parlent au moment de l'affranchissement, de la fin de l'esclavage aux États-Unis, de l'affranchissement de tous ces esclaves. Les historiens ont pu observer un comportement vraiment surprenant. Ces esclaves qui étaient maintenant devenus des hommes libres, qui étaient vraiment affranchis, certains, en fait, avaient tendance à continuer à vivre comme des esclaves, même si officiellement ils étaient libres. Ils avaient tendance, dans leur relation avec leurs anciens maîtres, à continuer à leur obéir, comme s'ils étaient encore des esclaves. Ils conservaient une habitude de leur ancienne vie. Et ils avaient besoin donc d'apprendre, et ça a pris du temps, ils avaient besoin d'apprendre à vivre en homme libre. Dieu ne veut pas que nous vivions cette liberté qu'il nous donne, timidement, mais pleinement. Mais soyons réalistes, on sait aussi, et parce qu'on est dans le Galate depuis un petit moment maintenant, on sait aussi que l'une des raisons principales qui poussent l'apôtre Paul ici à écrire cette lettre et à développer des arguments que nous avons vus jusqu'ici. C'est qu'il est possible d'être sauvé, il est possible de recevoir l'esprit, et pour autant de ne pas vivre pleinement dans la liberté. C'est possible. Il est possible de détourner, de déformer, et dans une certaine mesure de gâcher la liberté que Dieu nous donne. Et d'après l'apôtre Paul, il y a au moins deux façons, deux mauvaises façons de vivre qui invalident la liberté que nous avons en Christ. En Galate 5.1, encore une fois, le texte de la semaine dernière, Paul avait identifié le premier problème. On ne va pas s'étendre ce matin, au lieu de vivre pleinement la liberté, les Galates s'étaient remis. C'est quand même fou. Vous vous êtes placés à nouveau. Et s'étaient remis sous un système de contraintes et de règles. Peut-être par peur, peut-être par crainte de ne pas bien faire, de ne pas savoir gérer cette grande liberté qu'ils avaient tout d'un coup. Crainte de dévier, crainte de se tromper, on ne sait pas. En tout cas, ils ont dit quelque part, merci, mais non merci. Et dans notre texte, ce matin, Paul parle de l'autre façon de vivre, de l'autre extrême qui est en fait l'exact opposé du premier. Au lieu de se mettre sous la loi, certains croyants avaient décidé qu'ils étaient leur propre loi. Il laissait libre cours, le texte nous dit, à leur nature propre. Ici, le mot qui est utilisé, c'est l'expression qu'on connaît bien, c'est le mot la chair, notre nature propre. Ces chrétiens ont mal compris la liberté, ils en font une excuse pour se laisser aller à tout et à n'importe quoi. Alors, bien entendu, on le sait, la vie chrétienne authentique, elle se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. La vie chrétienne authentique, c'est la vraie liberté. Pas une liberté que l'on va tenter de maîtriser ou de contrôler avec un système complexe de lois et de règles. Et ce n'est pas non plus une liberté qui mène à une vie complètement débridée. « Christ ne m'a pas libéré pour que je fasse tout ce que je veux. Il m'a libéré pour que je puisse faire ce que Dieu veut. » C'est ça, la vraie liberté. Et on va revenir sur ce point dans quelques minutes. On va regarder ensemble l'une des façons dont Dieu veut que nous mettions en pratique notre liberté qui est décrite dans ce texte qui est vraiment magnifique. Mais avant cela, j'aimerais que l'on suive juste Paul jusqu'au bout de son raisonnement lorsqu'il met en garde ceux qui vont trop loin dans leur comportement et qui suivent les désirs de leur nature propre. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte les dégâts qu'une telle vie peut causer ? Est-ce que vous avez remarqué les dégâts qu'une telle vie peut causer ? Paul ne s'étend pas sur le sujet, il ne donne pas beaucoup de détails, mais il nous donne une image frappante, des effets désastreux lorsque nous ne vivons pas selon la vraie liberté. Regardez le verset 15. Dans le verset 15, il décrit les relations entre chrétiens dans l'Église en utilisant en utilisant l'image de bêtes sauvages qui se mordent et qui se déchirent. Et les conséquences de tels comportements, s'ils durent dans le temps, sont catastrophiques. Regardez ce qui est écrit, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ce qui est marquant ici, c'est que Paul ne parle pas d'un groupe quelconque. Il ne parle pas d'une organisation ou d'une association ou d'un club quelconque. Si c'était le cas, à la limite, sa description ne nous surprendrait pas trop. Après tout, nous pourrions tous penser à des exemples de tels comportements dans les groupes que nous fréquentons. Mais ici, il parle de l'Église. Le problème qui préoccupe Paul, ce n'est pas seulement une question de doctrine, ce n'est pas seulement le fait que certains veulent ajouter au message de l'Évangile. Ce qui préoccupe Paul, c'est que certains ont détourné la liberté de son vrai but et que cela a de vraies conséquences pour la vie. des Églises locales. Certains grétiens en Galatie ont déformé la liberté. Ils en ont fait un prétexte pour assouvir tous leurs désirs, pour laisser libre cours à leur nature propre. Et le résultat, il est terrifiant. L'Église est fractionnée. Elle est sous pression. Elle est divisée. Et on ne sait pas exactement de quelle manière. C'est en arrière-plan. quand on lit les Galates. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais l'image du verset 15, elle est claire sur la situation. Ces Églises sont en danger. Et il serait facile ce matin de se détacher de cette situation, de prendre de la distance, de ne pas se sentir concerné, de dire « Ah, les pauvres Galates, quand même, ils avaient de gros soucis. Heureusement, les choses ont évolué depuis. Mais malheureusement, l'exemple de ce qui se passait en Galatie n'est pas un cas isolé. Paul a aussi dû reprendre, si vous avez lu le Nouveau Testament, il a dû reprendre aussi les chrétiens de Corinthe, les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens de Rome. Pourquoi ? Parce qu'ils se faisaient du mal. Ils avaient laissé, alors je résume, parce que vous pouvez aller voir les textes, aller les lire tranquillement, on va résumer, c'est un super condensé de toutes ces choses. Mais ils avaient, en gros, laissé entrer dans l'Église le mépris, la médisance, les murmures. Ils se jugeaient les uns les autres. Ils avaient la critique facile. Il y avait beaucoup de rancune et peu de pardon. Il y avait beaucoup de calomnies et peu de paroles qui encouragent et fortifient. Ces tendances et ces pratiques destructrices se sont retrouvées dans chaque génération de l'Église au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien sûr, je mets un petit bémol, pas toujours avec la même intensité, merci Seigneur, et pas toujours de manière permanente, plutôt en suivant des saisons. L'avertissement que Paul donne aux Galates est donc bien d'actualité et non seulement il est d'actualité pour l'Église à notre époque, mais il est d'actualité pour notre propre Assemblée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous portons des marques de morsures. Et un certain nombre de ces morsures sont l'œuvre des frères et sœurs en Christ. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons été mordus et que nous avons mordus. J'espère que ce constat vous met mal à l'aise. Là, pour le coup, j'espère vraiment qu'il vous met mal à l'aise. J'espère que cette image, elle vous révolte quelque part. Parce qu'il ne devrait pas en être ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. c'est tout. Il ne devrait pas en être ainsi. Alors, certaines de ces morsures sont anciennes et elles sont cicatrisées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu dialogue, il y a eu réconciliation et il y a eu pardon. Certaines, par contre, sont encore infectées. Parce que justement, il y a besoin de dialogue, il y a besoin de réconciliation et il y a besoin de pardon. Certaines sont très fraîches et nous devons nous empresser de les traiter, de les penser pour permettre une guérison rapide. Je ne suis pas en train de parler de manière codée ce matin. Il n'y a pas de message subliminal. Je ne suis pas non plus en train de régler des comptes depuis le pupitre. Quand je parle de nous et de notre assemblée, bien sûr que je m'inclue dedans. Bien entendu. Et je suis très conscient des morsures que j'ai moi-même parfois infligées. Le but de ce matin, ce n'est pas de faire l'inventaire de toutes les offenses et de tout le mal que nous nous sommes faits les uns aux autres au fil du temps. Le but de ce matin, c'est de reconnaître que cette situation, elle n'est pas acceptable et elle n'est pas tenable dans la durée. Le but, c'est d'admettre que ces comportements sont le fruit de la chair. Ils sont le fruit de notre orgueil et que ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Nous voulons plutôt qu'Éphésiens 4, 31 et 32 soit une réalité parmi nous. Regardez ces versets. Que toute amertume, que toute fureur, que toute colère, que tout éclat de voix, que toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. L'avertissement de Galaxe 5,15 est une invitation à veiller à nos relations dans l'Église et surtout une invitation à rejeter tout ce qui viendrait détruire les liens uniques qui font de l'Église une communauté d'espérance, une communauté d'amour, une communauté de foi. Tout ce qui fait de l'Église une communauté rayonnante dans un monde qui est déjà assez dur et qui est déjà sombre. Philippiens 2,14 et 15 expriment cela très clairement. Regardez. « Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous devons être différents. Notre comportement doit être à contre-courant du monde. C'est une question de témoignage, c'est aussi une manière très réelle, une question de survie pour l'Église. Je voudrais donc je vous promets qu'on va faire une transition bientôt, je voudrais donc ce matin avant de changer le sujet que l'on pèse tout simplement vraiment la portée de ce verset. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Mais cet avertissement solennel et il est important n'est pas le cœur de ce que Paul veut montrer à ses chrétiens. Il est très clair ici, ça c'est sûr, sur les conséquences graves du mauvais fruit d'une vie basée sur la chair mais il veut surtout rappeler aux Galates qu'il y a une autre voie et que pour vivre libre, il faut marcher par l'esprit. C'est pour ça qu'on a lu le verset 16. Voici donc ce que je dis juste après l'image des bêtes sauvages. Voici donc ce que je dis marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Paul n'hésite jamais à avertir et à mettre en garde mais ce qu'il cherche à faire dans chacune de ses lettres c'est aussi d'inspirer les chrétiens de mettre devant leurs yeux le plan extraordinaire de Dieu pour eux et pour l'Église. L'esprit nous conduit dans une vraie vie de liberté et on va voir plus en détail dans les deux semaines qui viennent les nombreuses facettes de la marche par l'esprit de la lutte contre la chair donc je ne vais pas du tout empiéter sur la suite ni pour Paul ni pour Olivier. Je voudrais plutôt revenir avec vous sur l'image saisissante du verset 13 parce que vous l'avez sous les yeux. Paul en réponse à ceux qui avaient fait de la liberté une excuse pour assouvir tous leurs désirs présente une image magnifique il dit au contraire au contraire soyez par amour serviteurs les uns les autres. On parle d'un contraste là contraste énorme avec l'image des bêtes qui se déchirent au verset 15 marcher selon la chair produit un mauvais fruit et peut avoir des effets destructeurs sur la vie d'une assemblée mais Dieu nous a donné son esprit l'esprit vit dans chaque croyant et il fait de nous une communauté spirituelle une communauté animée par un élément ici absolument radical et absolument révolutionnaire l'amour serviteur l'amour serviteur soyez par amour serviteurs les uns des autres l'amour serviteur c'est le coeur de la vie chrétienne chacun de nous en tant que disciples est appelé à aimer et à servir à servir par amour on ne peut pas mettre en pratique cet amour de manière isolée n'est-ce pas nous avons besoin d'une communauté nous avons besoin d'autres personnes autour de nous pour aimer et servir et l'amour serviteur se vit donc dans nos relations avec notre prochain quel qu'il soit mais il se vit de manière toute particulière dans notre église locale dans la famille spirituelle où le Seigneur nous a placés cet appel à l'amour serviteur doit nous captiver il doit nous remplir de zèle et de joie il doit bouillonner dans nos veines pourquoi parce que cet amour serviteur c'est ce que Jésus a incarné pour nous c'est ce que Jésus a incarné pour nous Jésus a vécu cet amour au service des autres de manière parfaite il est venu sur cette terre par amour pour un monde rebelle indifférent et péché Jésus le fils de Dieu est venu non pour exiger d'être servi il aurait très bien pu le faire mais pour servir et donner sa vie en rançon pour vous et moi Jésus est le parfait exemple de cet amour serviteur et nous sommes exhortés à suivre le modèle du Seigneur dans nos relations avec notre prochain en général et avec les frères et sœurs de l'église en particulier l'amour dont il est question ici ne se limite pas à une émotion il s'exprime par nos actions j'aime me rendre compte que la pendule est arrêtée au fond tant pis il n'est que moins le quart l'amour l'amour n'est pas qu'une émotion mais il s'exprime par nos actions l'amour écoute l'amour encourage il réconforte il rassure l'amour l'amour porte des personnes et des situations avec persévérance dans la prière l'amour accueille il prend le temps avec l'un il fait un bout de chemin avec l'autre l'amour voit le besoin de l'autre et il répond l'amour aide soutient relève l'amour donne et il pardonne l'amour est tourné vers le bien de l'autre il nous pousse à servir nos frères et sœurs à chercher leur intérêt avant le nôtre à considérer leurs besoins avant les nôtres à désirer aussi sincèrement qu'ils grandissent dans leur foi qu'ils tiennent bon dans leur marche le service c'est la posture par excellence du chrétien soyez par amour serviteur les uns des autres quelle vision extraordinaire pour vivre nos relations dans l'église et soyons reconnaissants ce matin au Seigneur parce que cet amour serviteur est bien présent et visible parmi nous pas de manière parfaite pas du tout mais bien visible quelle joie de voir toutes les façons dont vous exprimez votre amour de manière concrète envers vos frères et sœurs de cette église quelle joie de voir l'entraide pratique la prière persévérante la compassion l'accueil l'accompagnement et bien d'autres aspects encore quel privilège aussi d'avoir parmi nous des personnes qui sont de vrais modèles d'une vie et d'un cœur de service et qui nous aident à grandir dans ce domaine soyons reconnaissants et soyons aussi également zélés pour continuer à grandir pour continuer à progresser dans ces choses on l'a dit tout à l'heure c'est l'esprit qui nous permet de vivre ainsi et notre désir c'est qu'il fasse son œuvre dans nos cœurs qu'il fasse grandir l'amour qu'il nous donne l'humilité et le zèle pour servir plus nous vivons concrètement dans l'amour serviteur et plus nous ressemblons à Jésus et plus nous reflétons Jésus qu'on appelle le roi serviteur et imaginez ce matin avec moi l'impact que cela peut avoir sur notre assemblée si nous cherchons tous sincèrement à vivre de cette manière conduite par l'esprit imaginez ce que cela peut donner imaginez aussi l'impact que cela peut avoir sur nos familles sur nos voisins sur nos quartiers et sur notre ville alors le commandement de l'amour n'est pas nouveau on le sait Paul ici cite le commandement bien connu tu aimeras ton prochain comme toi-même qui était donné la première fois dans l'hébitique 19-18 c'est un commandement qui traverse toute l'écriture je vais vous épargner le parcours ce matin le commandement de l'amour n'est pas nouveau mais les Galates avaient besoin de l'entendre à nouveau et nous aussi Dieu nous a appelé à la liberté mais cela ne doit pas être un prétexte pour n'en faire qu'à ma tête pour faire tout ce que je veux je suis maintenant libre de faire ce que Dieu veut et sa volonté elle est parfaite et elle est bonne pour nous alors au lieu de vivre selon les désirs de notre chair nous voulons marcher par l'esprit et l'esprit nous conduit dans une vie d'amour et de service à la suite de notre modèle ultime celui de notre sauveur Jésus-Christ et je conclue rapidement vivre libre n'est pas juste un enjeu personnel c'est un enjeu personnel mais pas que il en va aussi de la santé et de l'avenir de l'église nous voulons veiller à ne pas déformer ni détourner la liberté qui nous est donnée et que Dieu veut nous voir vivre pleinement nous sommes libres libres d'aimer Dieu de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre pensée libres d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et libres de nous servir les uns les autres arrêtons de nous mordre et de nous déchirer ce sont des oeuvres de la chair ce sont des signes de notre orgueil et de notre immaturité spirituelle que l'esprit fasse grandir en nous un amour vrai authentique pour nos frères et soeurs un amour qui agit qui écoute qui cherche le bien de l'autre que l'esprit nous conduise dans une vie qui se donne une vie de service qui nous équipe et nous aide qui nous conduise et nous guide pour que nous puissions chacun personnellement et ensemble en église vivre libre je vous invite à prier Seigneur je veux te remercier pour ce texte on veut te remercier pour cette image merveilleuse de l'amour serviteur je veux te remercier pour cette liberté à laquelle tu nous as appelé à de nous à la vivre pleinement chaque jour Seigneur à nous à la vivre en aimant et en servant Seigneur nous voulons que ce qui est décrit dans ce texte et dans d'autres endroits de ta parole au sujet de ton église soit quelque chose que nous puissions vivre de plus en plus dans cette assemblée locale Seigneur je veux te remercier pour cette église merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes merci pour l'amour déjà présent ici et qui s'exprime de façon tangible et concrète merci Seigneur pour le service qui est visible également et toutes les personnes que tu as mises parmi nous qui ont un don particulier pour cela et qui nous conduisent et nous entraînent dans ce service Seigneur nous voulons te demander de nous aider à grandir et Seigneur surtout nous voulons veiller Seigneur ce matin nous voulons aussi prendre au sérieux cette mise en garde de ne pas nous détruire de ne pas nous faire du mal de ne pas nous mordre les uns les autres Seigneur nous avons besoin de prendre ces choses au sérieux Seigneur nous avons surtout besoin de demander pardon nous avons besoin de chercher la réconciliation Seigneur entre nous Seigneur nous te prions vraiment de bénir notre assemblée de bénir nos relations nos liens que nous puissions vraiment grandir dans notre connaissance de toi dans notre foi notre maturité et que nous puissions vraiment rayonner on le dit c'est notre souhait on veut être des témoins ici et Seigneur aide-nous en tant que communauté à être visible à être cette lumière dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes au nom de Jésus Amen Amen